On utilise un peu trop par rapport à l'eau potable une nappe qui s'appelle Léocène, une nappe profonde. Je suis Patrick Eisenbeis, je suis chargé d'une mission économie d'eau et développement du territoire au sein du SMAGREG. Au départ, moi je suis ingénieur hydrolycien de l'ENGES à Strasbourg. J'ai fait de la recherche au sein du SMAGREG, qui s'appelle maintenant l'INRAE. J'ai travaillé sur le renouvellement des réseaux d'eau potable, faire de l'appui aux collectivités en gestion des services publics et en suivi de leurs contrats de l'éligation de services publics. Après, j'ai fait aussi la police de l'eau en Lotte-et-Garonne avec un travail de suivi de l'irrigation. Et puis maintenant, depuis 2012, je suis au SMAGREG. Je travaille principalement sur ce sujet des économies d'eau, les usages de l'eau et puis aussi sur le lien entre le SMAGREG et tous les documents d'urbanisme du département. Parce qu'il faut que tous les documents d'urbanisme soient compatibles avec le SMAGREG. Donc j'ai un parcours d'hydroïcien, non pas d'hydrogéologue, de gestionnaire de services et de gestionnaire de la ressource en eau. Quelle différence y a-t-il entre le traitement utilisé pour rendre l'eau potable, le traitement d'une eau de surface, par rapport au traitement d'une eau sous-terraine ? Si on va chercher de l'eau dans les nappes profondes, c'est parce que l'eau est de très bonne qualité, donc il n'y a pas d'impact de l'activité humaine. De ce fait, on a des traitements qui sont assez simples en Gironde, qui sont principalement du fer et du manganèse. On peut boire de l'eau avec du fer ou du manganèse, ça serait un peu rouge, donc ce n'est pas forcément très bien d'un point de vue de l'égalité, tout simplement. Et puis en plus, le fer, ça a un impact sur les réseaux d'eau, c'est-à-dire que ça peut aussi dégrader les réseaux d'eau, ça peut aussi diminuer les diamètres, ce qui fait qu'on n'aura plus assez de pression. Donc c'est des traitements très simples qui se font généralement. On a quelques cas où on a des polluants naturels, en fait, qui sont le fluor par exemple. Si le fluor est un peu trop important, il peut y avoir des impacts sur les enfants au niveau des dents, au niveau de la maille. Donc il y a quelques collectivités qui ont un peu trop de fluor, de ce fait, elles ont des traitements spécifiques, ou bien elles diluent simplement de l'eau sans fluor avec de l'eau et du fluor. En Gironde, on n'a pas des coûts très importants en termes de traitement. Par contre, c'est vrai que si on devait traiter les pesticides ou bien les nitrates, on serait sur des coûts plus importants, à la fois en coût d'investissement et puis aussi en coût d'exploitation, parce que ça demande du charbon actif, par exemple, diminuer les pesticides. Ce n'est pas nécessaire pour les eaux de l'oligocène et au saine. Il n'y a pas de problème de pesticides ou de nitrates. Et au saine, l'oligocène, il n'y a pas ou très très peu de pesticides. Ça peut exister quand on a de l'oligocène qui est proche de la surface. En tout cas, pour la nappe de l'eau saine, qui est principalement utilisée en Gironde, on est sur de l'eau sans pesticides ou sans nitrates, qui est tombée du temps de compagnon, donc c'est-à-dire il y a 10 000 ans, 15 000 ans. D'autant plus qu'en Gironde, l'ARS est très très vigilante. Des fois, on peut proposer des projets de substitution localement, d'aller prendre un petit peu d'eau dans la nappe de la Garonne, par exemple, ou bien sur des nappes qui sont un peu moins profondes, le muocène ou l'oligocène. L'ARS dit OK, mais si vous avez vraiment un pas ou très très peu de pesticides. Quel est le problème à résoudre par rapport à l'eau en Gironde, l'eau potable, et comment on s'y prend ? On utilise un peu trop, en tout cas par rapport à l'eau potable, une nappe qui s'appelle l'éocène, une nappe profonde, dans laquelle on prélève un peu trop par rapport à l'équilibre et par rapport au bon état de ces nappes profondes. On a pour objectif d'arriver au bon état des eaux, au bon état quantitatif de cette ressource. Donc on prélève trop, ce sont principalement les services de potable qui prélèvent dans cette nappe. Donc l'objectif, c'est d'utiliser deux chemins pour y arriver, soit en faisant des économies d'eau, en optimisant les usages de l'eau, soit substituer la ressource en eau. C'est-à-dire que plutôt que prélever dans cette nappe de l'éocène qui est déficitaire, aller prendre de l'eau dans d'autres nappes qui ne sont pas déficitaires, dans lesquelles on prélève moins, et qui est disponible, sans bien sûr priver les autres de l'utilisation de cette nappe. Donc on est sur un problème départemental, principalement, au niveau de la Gironde. Tous les Grecs étaient à l'échelle départementale. Et puis aussi, parce que ces projets de substitution, ils concernent tous les Girondins, on prélève à peu près tous dans la même nappe. Certaines nappes sont disponibles. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir trouver un équilibre pour qu'en même temps, les différents territoires du département puissent se développer de la même façon, d'un point de vue de l'organisation. Et donc ça passe par une gestion qui inclut les élus, les syndicats dans leur intercommunalité ou commune elle-même. Au quotidien, comment ça fonctionne ? Quels sont les interlocuteurs principaux ? Quand on parle d'usage de l'eau, tout simplement, quand on parle d'économie d'eau, on pense d'abord aux pertes dans les réseaux d'eau. On sait qu'on perd un volume non négligeable d'eau dans les réseaux. Actuellement, en Gironde, on perd 20% d'eau. Ça semble beaucoup, mais c'est quand même un objectif qui est plutôt bon. Avant, on perdait 25%. Dans le cadre de ce travail qu'on fait sur les réseaux, c'est beaucoup avec les collectivités qui gèrent les services de potable, la métropole qui gère ce service de potable, mais aussi toutes les différentes collectivités de Gironde. Il y en a à peu près 80 en Gironde. Ça peut être de la petite commune jusqu'à un grand syndicat d'eau qui fournit une trentaine de communes. Sur ce sujet, des usages de l'eau et des pertes dans les réseaux, notre interlocuteur principal, dans un travail qu'on fait en commun avec le département, ce sont les collectivités au potable. Essayez de faire en sorte qu'ils diminuent leur perte dans les réseaux. On ne pourra pas atteindre 0% de pertes dans les réseaux. L'objectif réglementaire au niveau national, c'est d'arriver à 15% maximum de potes, ce qui est déjà très optimiste. Actuellement, on est à 20% en Gironde, donc on a encore quelques points à gagner. Ce qui peut faire gagner 1-2 millions de mètres cubes. Sur les 120 millions de mètres cubes qu'on avait dans Gironde, c'est-à-dire qu'on est passé de 25% à 20% et comment on est passé de 20% à 15% ? On est passé de 25% à 20% d'abord parce que dans le cadre du usage, on a mis une obligation qui s'appelle les diagnostics de réseaux. C'est-à-dire qu'on a obligé tous les services de potable à mettre en place un diagnostic de réseau. Le premier objectif, c'est pour les collectivités au potable, ce qui n'était pas le cas avant, de bien connaître leur patrimoine réseau, avec leur canalisation, savoir quel âge avant leur canalisation, quels sont les matériaux, quels sont les diamètres, connaître le patrimoine, pour pouvoir après se dire si cette canalisation, je peux la renouveler ou non, quelles priorités on peut donner par rapport aux renouvellements. Ça permet aussi de mieux évaluer les futurs besoins ressources, de comparer les forages, les prélèvements disponibles à travers les forages des collectivités aux futurs besoins des collectivités, des demandes d'ici 15-20 ans. Donc en faisant ça, on peut déjà voir si les forages qui sont sur un service sont suffisants, par exemple. Puis après, derrière tout ça, c'est mener un plan d'action, pour se dire comment on va faire pour réduire les pertes. C'est à la fois du suivi de réseau, bien connaître tous les débits qui passent sur le réseau, bien savoir quels sont les secteurs qui sont plus ou moins fuyards, où est-ce qu'il faut agir, et puis aussi faire de la recherche de fuite. En tant que de la recherche de fuite, ça c'est plutôt une exploitation, on peut faire aussi des économies dans le domaine des pertes de vie. Une partie de la résolution, ça peut être sur cette histoire de fuite, il y a d'autres pistes envisageables. Si j'ai bien compris, au début du Smeigreg, l'idée c'était d'accroître la ressource, maintenant c'est aussi de jouer sur les usages. Dans la partie économie d'eau, il y a la partie perte, et puis il y a la partie usage. On essaie aussi de faire en sorte que les consommations chez les abonnés, chez les usagers, soient aussi plutôt à la baisse. Le dernier réseau d'eau potable qui a été mis en place en Gironde, c'était autour des années 80, c'est une commune dans le Médoc. Puis cette date a pris un certain confort, nous, chaque usager, chaque personne, chaque consommateur, par rapport à la consommation d'eau. Maintenant, ça nous semble tout simple d'ouvrir le robinet, ça coule, et on ne fait pas forcément attention. Ce qu'on ne faisait peut-être pas avant, il y a 30-40 ans, où on faisait un peu plus attention parce qu'on prenait de l'eau dans le puits. Par rapport à ça, on s'est rendu compte que la consommation par habitant, elle a, petit à petit, depuis 30-40 ans, augmenté. C'était aussi un besoin de confort, un besoin sanitaire. On s'est aussi rendu compte qu'on dépassait un petit peu les besoins, en fait réels. On a pu se rendre compte que nos besoins, ils pouvaient dépasser 50-60 mètres cubes par habitant, ce qui est quand même assez important. C'est moins important que dans d'autres pays, notamment les Etats-Unis. Mais en tout cas, en France, on peut faire mieux. Donc on a fait un gros travail par rapport aux usages de l'eau. Donc là, je parle des usages domestiques, puisqu'on consomme nous, chez nous, dans notre maison. En faisant un travail de sensibilisation, il y a aussi des équipements très simples qui permettent d'économiser l'eau. C'est tout simplement des petits équipements qui réduisent les débits au niveau des robinets, des petits mousseurs qui passent de 12 litres à 6 litres par minute. Donc, chaque fois, on diminue par minute de volume. Et bien sûr, au niveau des douches, c'est des équipements qui font passer de 20 litres à 10 litres par minute. De ce fait, on s'est rendu compte qu'avec tout ce travail qui a été fait depuis maintenant 15-20 ans, la consommation chez les abonnés domestiques, elle a été plutôt maintenant à la baisse. C'est un constat national. Mais on s'est rendu compte qu'en Gironde, on était un peu meilleurs que les autres. Donc on peut le dire. On va maintenant autour de 45 mètres de pub par habitant. Je sais qu'on peut encore faire mieux. Il y a encore de la marge. Ça, c'est tout le travail qu'on mène, parce qu'il faut toujours répéter, toujours redire. Il faut faire des économies d'eau, parce que mine de rien, après, on oublie. Et puis, on ne faut pas forcément attention. Quel objectif chiffrer ? Combien ? 10% ? 20% ? En moins ? Pour arriver à quelque chose qui soit plus équilibré entre la ressource et la consommation ? Au niveau du sagement profond, il y a un objectif qui a été fixé, qui prend en compte à la fois les pertes sur le réseau et les consommations. C'est de passer de 90 mètres cubes par an par habitant, donc 90 mètres cubes, ça inclut les pertes, à une valeur autour de 80 ou 75 mètres cubes. Il faut dire qu'on a déjà atteint cette valeur de 75 mètres cubes. Donc on se dit qu'on peut encore faire mieux, arriver à 70. Donc à la fois, on travaille sur les pertes et sur les usages. 70 mètres cubes prélevés par an par habitant, c'est quand même un bon résultat quand on compare par rapport à d'autres départements. C'est quelque chose d'autant plus important de continuer ou qu'il y a une récession prélevante à l'an d'autres départements ? Effectivement, donc on a en Gironde 15 à 20 000 habitants actuellement de plus tous les ans. Une petite ville à chaque fois qui arrive tous les ans, donc ça veut dire aussi plus de prélèvements. Malgré tout, on s'est rendu compte que depuis 2005, nos volumes prélevés ont été stabilisés malgré cette augmentation de population. Donc on s'est rendu compte que cette empreinte dont je parlais tout à l'heure est à la baisse. Quand ça se travaille, malgré l'évolution de la population, on a réussi à stabiliser les prélèvements. Ça ne suffit pas parce qu'on sait qu'il y a encore des nouveaux habitants qui vont arriver, au moins d'ici 5 à 10 ans. Je ne sais pas si des politiques d'urbanisme le permettront par la suite, mais on verra bien. On dit qu'à un moment, les réductions d'eau potable vont être un seul. Malgré tout, les prélèvements vont aller à la hausse. C'est important de réduire les usages chez soi pour au moins stabiliser les prélèvements. Mais ça ne va pas suffire, en tout cas par rapport aux objectifs du sage-là profonde, puisqu'on a encore des nouveaux habitants qui vont arriver et qu'on risque de prélver encore plus dans les nappes des visiteurs. Et d'autant plus avec le changement climatique, peut-être le réchauffement, qui va accroître la consommation possiblement en tous les cas ? Oui, alors c'est ça. Ce qu'on ne sait pas encore, en fait, effectivement, c'est comment on va évoluer la consommation domestique chez soi. Il y a des économies d'eau qui peuvent se faire, peut-être. Mais on sait que d'ici 20 ans, 2050, 2100, on a des projections climatiques qui font qu'on aura plus de journées parures de température, plus de journées aussi sèches, qui font que la consommation unitaire risque d'augmenter. Dans la consommation domestique, est-ce qu'il y a un endroit, un secteur de la maison où la marge de manœuvre en termes d'économie est la plus importante ? La marge de manœuvre, elle est là où elle évolue. Par exemple, la maison est la plus importante, c'est-à-dire dans la salle de bain et dans les toilettes. En gros, on prélève 40% de notre roue dans la salle de bain et que les toilettes, c'est autour de 20%. Donc c'est là-dessus que je fais en sorte que les gens agissent. Effectivement, on peut faire agir sur la vaisselle. Là-dessus, c'est un peu moindre. On ne veut pas dire aussi aux gens d'acheter absolument la vaisselle économique parce que c'est un coût d'investissement. Dans ce qu'on propose, on essaie de faire en sorte que toutes les économies de eau peuvent se faire à coût moindre et sans effort. Et c'est vrai qu'on peut facilement économiser 20, 30 ou 40% d'eau chez soi si on fait à la fois attention aux gestes, si on met des équipements d'économies de eau très simple, des mousseurs aussi. C'est bien de mettre en place des récupérateurs d'eau de pluie pour nettoyer toutes ces machines à laver. Donc s'il y a moins d'eau disponible, les collectivités pourront moins développer. Elles pourront accueillir moins de personnes ou éventuellement, elles ne pourront pas forcément accueillir une entreprise qui a besoin de potable par exemple. Donc c'est un vrai intérêt au développement des territoires et économiques pour les territoires. Ce qui est important aussi, c'est de bien connaître aussi les usages économiques et les usages des collectivités. On a aussi fait un travail là-dessus important pour savoir qui avait besoin d'une potable, quels acteurs économiques avaient besoin d'une potable, qu'est-ce qu'ils utilisaient. Puis aussi voir si ces acteurs économiques peuvent soit prélever dans notre dame, soit faire des économies par exemple pour faire un travail avec des acteurs spécifiques. On fait une analyse précise de tout ce que consomment les centrales à béton. Quand on fait du béton, on a besoin d'eau. Il y a une cinquantaine de centrales béton en Gironde et on fait un travail avec le syndicat des fabricants de béton sur le sujet. Avec ça, on va peut-être pouvoir leur proposer des plans d'action où ils vont pouvoir aussi agir pour faire des économies d'eau. On a un deuxième travail qui est prévu et avec tous les acteurs de la vitive et de l'utilité, on a un six mille château en Gironde qui ont besoin de potable, qui des fois prennent sur le réseau de potable, même s'ils sont en concurrence par rapport au réseau de potable, par rapport aux nappes qu'ils utilisent. On ne va pas enquêter les six mille exploitants, on va faire un travail au moins sur les exploitants représentatifs du département de la Gironde. Pour résoudre le problème, les fuites, c'est déjà en cours. La consommation domestique, personnelle, etc. C'est en cours avec l'information. Et puis il y a les alternatives, d'autres ressources. On peut les lister rapidement, celles qui sont viables et en cours peut-être en service. Et puis celles qui sont dans des prospectives de dernière chance, on va dire, entre guillemets, je pense, et notamment à l'océan. Effectivement, on fait des économies d'eau, mais ça n'a pas suffièrent. On sait qu'on va atteindre un seuil minimal, en dessous duquel on ne pourra pas passer. Donc il y a quand même, malgré tout, besoin d'aller chercher d'autres ressources, qu'on appelle des ressources de substitution. Donc ça peut se faire soit très localement, au niveau d'un syndicat d'eau, qui peut avoir une nappe disponible, en dehors des nappes déficitaires. Alors dans l'entre-deux-mers, c'est très très local, mais ce n'est pas forcément des gros débits, des gros volumes. Soit sur des nappes un peu à l'écart aussi, mais localement. Ce qui a été proposé dans le cadre du sage-là profonde, au niveau départemental, c'est plutôt qu'on fasse deux grands projets de substitution, parce qu'on sait qu'on aura à peu près besoin de 20 millions de mètres cubes du supplémentaire d'ici 15-20 ans, même déjà, parce qu'on est déficitaire. Ces deux projets, c'est vraiment des projets départementaux, c'est des projets qui vont permettre à tous les territoires de la Gironde de pouvoir continuer à se développer d'un point de vue urbain. Ce n'est pas telle collectivité qui prend de l'eau pour pouvoir se développer et empêcher les aides de développer, malgré ce qu'on peut entendre. Il y a un premier projet qui devrait être mené et terminé d'ici 2024. C'est un projet porté par la métropole. Il y a des prélevés de l'eau dans une nappe qui n'est pas déficitaire, plus à l'ouest du département, autour de Sainte-Hélène, Le Temple, Semos. Donc c'est prélevé 10 millions de mètres cubes pour que la métropole substitue ces prélèvements dans les Hauts-Seine, puis que les collectivités aussi autour de la métropole substituent aussi une partie de ces prélèvements dans les Hauts-Seine. Donc en prélevant 10 millions de mètres cubes, on va pouvoir diminuer de 10 millions de mètres cubes les prélèvements dans la nappe de Léos-Seine, ce qui va permettre à toutes les collectivités girondines de pouvoir continuer à prélever dans cette nappe. Après, il y a aussi un deuxième projet qui est peut-être du plus long terme, c'est d'aller chercher de l'eau dans une nappe qui est très très peu utilisée, qui s'appelle le Scénomania Tyronique, dans le sud de Gironde. Donc là, on est sur un travail actuellement pour mieux connaître les systèmes, parce que les nappes profondes, ce n'est pas des choses qu'on voit et ce n'est pas forcément très simple à connaître et à croire les impacts. Donc on a travaillé avec une doctorante sur le sujet. Car sur son travail, on sait mieux où seront disponibles et à quelle profondeur sera disponible cette nappe. Car sur ça, on va pouvoir mieux évaluer les volumes qui seront disponibles aussi, sans bien sûr qu'il y ait d'impact sur les autres surfaces. Donc des petits projets locaux de substitution, et puis deux grands projets de substitution à l'échelle d'Orgée. Et aller dessaler l'eau de mer. Il y a des collectivités à l'étranger qui le font en Espagne, ça se fait, mais c'est aussi sur des coûts beaucoup plus importants, donc ça va augmenter forcément le prix de l'eau, avec des besoins énergétiques aussi beaucoup plus importants. Aller dans des systèmes où on utilise de plus en plus d'énergie pour pouvoir s'alimenter au nœud potable, ça ne présente pas forcément la bonne solution. Et les lacs, les d'aucuns notamment, ce n'est pas une solution envisagée ? En Gironde, on a juste un endroit où on prélève de l'eau en surface, c'est de l'eau de lac de Cazot, autour d'Arcachon, de Gugent, de la FES, qui utilisent à n'importe quel point de cette eau. Les lacs, mais d'aucuns, non, ils ne sont pas utilisés, pour deux raisons. À la fois, d'un point de vue traitement, l'eau de surface est forcément de moins bonne qualité, puisqu'elle est impactée par les activités humaines. Donc ça demande du traitement supplémentaire. Et puis, deuxième raison, il y a eu en gros un partage de l'eau en Gironde, c'est que l'eau potable, elle est réservée plutôt aux nappes profondes, et elle va essayer d'éviter de prendre de l'eau en surface, pour éviter d'impacter. Les lacs de Cazot, c'est aussi un usage touristique, de loisirs. Si on travaille plutôt dans ces lacs, ça va être d'avoir une baisselle. Pour revenir aux nappes profondes, un site souvent abattie sur ce dépeint, qui s'est éliminé, je crois aussi, comme extraillant de l'eau de la même nappe que l'eau du robinet, vous parliez de conflits qu'il y avait sur la répoche entre l'eau minérale et l'eau potable. Est-ce qu'il y en a ici aussi ? Ici, il n'y en a pas. C'est vrai qu'il faut savoir que l'eau des abatties, qui est une ancienne source, qui est coulée tout seul maintenant, mais qui ne coule plus tout seul, c'est l'eau aussi de l'Ape de Léocène, mais qui est sur un secteur géographique de la Gironde qui n'est pas déficitaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en conduite entre l'eau potable et les abatties. On essaie de faire en sorte que chaque enfant girondin ait dans sa scolarité, entendu parler de l'économie d'eau et de la profonde. Combien d'enfants ont été touchés ? 20 000 par an. Depuis 2005, je crois, on avait 15 à 300 000.